8h41, ça se passe ici sur France 3, pays de la Loire. Regardez ce livre, des animaux et des hommes. Édition petit à petit. C'est un livre, un livre signé Pierre Guay et illustré par 7 dessinateurs. Pierre Guay, c'est l'ancien directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, un homme amoureux de la nature et de ses habitants depuis près de 70 ans maintenant. C'est bien lancé ça ? Bonsoir Pierre Guay. Merci pour le... Oui. Ex-directeur, parce qu'aujourd'hui c'est votre fils, François, qui dirige ce bioparc en Maine-et-Loire. Vous allez être avec nous pour nous parler de cet ouvrage et en duplex avec nous de Tours en Indre-et-Loire. Titoine, bonsoir Titoine. Vous êtes dessinateur de bande dessinée, l'un des 7 qui avaient participé à cet ouvrage des animaux et des hommes. Vous allez nous expliquer comment cette aventure s'est montée. Pierre Guay, ce n'est pas votre premier livre sur les animaux, sur les hommes, mais c'est le premier sous forme de bande dessinée, illustré. C'est quoi ? C'est pour drainer un public un peu plus large ? Une part importante de notre métier, c'est de faire la sensibilisation, de sensibiliser nos visiteurs, notre public, à la conservation de la vie animale, à la protection des espèces menacées. Alors on le fait, bien entendu, déjà en présentant nos animaux dans de très bonnes conditions. On le fait avec nos animateurs, nos soigneurs, qui sont là pour servir d'intermédiaire entre le public et les animaux. Et puis, il m'est arrivé de commettre des livres sur le rôle con, ou que devraient avoir les paraxes zoologiques à mon avis. Mais je trouve que la bande dessinée, d'abord cette saison, on en parle beaucoup. Moi, je suis un fan de bande dessinée depuis mon enfance, je suis un enfant de pilote. Et je trouve que c'est un bon moyen d'aller un peu plus loin dans cet effort de sensibilisation. Donc c'est une idée de votre part ? C'est vous qui avez décidé de faire de bande dessinée ? Ah oui, c'est moi qui avais envie de faire ça. Donc vous avez co-scénarisé avec Gaëtan Petit ? J'ai expliqué à Gaëtan ce qu'on faisait dans la plupart des pays pour préserver les girafes, les ours, les tigres. Et lui a écrit un petit scénario afin que les dessinateurs puissent travailler à leur tour. Donc ça raconte tout ça ? Ça raconte 18 projets de sauvegarde animalière ? Oui. Alors mieux que 18 projets, ça raconte 18 trucs différents. Parce que les projets de conservation sont toujours un peu les mêmes. Il faut payer des salariés, des gardes, organiser des pépinières, des microcrédits. Mais là, ce que je voulais montrer, c'était des petites choses un peu différentes. Et notamment, une coupe de football au Pérou pour protéger les ours. Un instituteur qui fait classe au cœur d'un parc national à Sumatra. Des nids artificiels pour élever les perroquets au Brésil. Des scènes de vie concrètes, qu'on comprenne bien que ça se fait avec les gens et pas aux dépens des gens. Oui. Alors en fait, la grande idée que j'ai reprise, je ne l'ai pas inventée, mais je l'ai apprise en Inde il y a un peu plus de 35 ans avec une amie américaine, c'était d'utiliser les communautés et de travailler avec elles. Parce que la nature, elle est malade de l'homme, elle se porte très bien sans nous. C'est avec l'homme qu'il faut travailler. C'est avec ces communautés qui vivent au contact d'une nature menacée, au contact d'espèces menacées. C'est avec eux qu'il faut travailler si on veut améliorer les choses. Et c'est ce qu'on explique dans cette bande dessinée. Donc il faut déjà améliorer la condition des hommes dans certains pays ? C'est exactement ça. On fait des micro-crédits, on fait des rizières, on fait des pépinières pour les aider à mieux vivre. Et vous leur faites prendre conscience qu'à côté d'eux, ils ont des trésors vivants, qui ne sont pas là pour être en concurrence avec eux sur le même territoire, mais ça peut se compléter. Plutôt pour les aider, exactement. C'est tout à fait ça. Bon. Titouane, racontez-nous comment vous avez été amené à dessiner des ibis, des aras, des vautours. Eh bien, j'ai été contacté par Gaëtan. Gaëtan Petit, co-scénariste de cet ouvrage. Voilà. Et Nantais. Sur un réseau social. Et qui m'a proposé ce projet. Comme il me parlait en même temps des autres personnes à qui il allait le proposer, et que c'est des gens que j'aime bien et dont j'apprécie le travail, je me suis dit que ce serait l'occasion d'avoir un travail commun avec ces personnes. Vous avez choisi les séquences sur lesquelles vous avez travaillé ? Je parlais des vautours, des aras ou des ibis. Vous avez choisi vos animaux ? Oui. En fait, Gaëtan, dès le départ, nous a proposé de dire un peu sur quels animaux on préférerait travailler. Donc chacun a émis ses préférences, sachant qu'il y avait des associations un peu naturelles dans la mesure où certains dessinateurs sont allés dans les pays qui sont décrits. Ça veut dire que vous qui vous êtes intéressé à ce qui se passe en Bulgarie ou en Bolivie notamment, ou en Andalousie, vous n'êtes pas allé sur place ? Non, ben non, moi je suis allé nulle part. Vous avez travaillé sur photos, sur ce que vous racontez Pierre Gueye ? Oui, je travaille depuis mon bureau. Alors, j'ai choisi que des oiseaux parce que quand même, de la fenêtre de mon bureau, je vois des oiseaux. Malheureusement, ce n'est pas des vautourfaux. Ça viendra. Oui, voilà. Et puis j'ai choisi les oiseaux aussi parce que c'est beaucoup plus facile à dessiner que les tics, les rhinocéros. J'ai laissé ça aux professionnels. Et Pierre Gueye, il est facile à dessiner ? On va le voir dans quelques instants, parce que vous avez fait une planche où il y a plusieurs portraits de Pierre Gueye. Il est facile à dessiner ? Ah oui, c'est un animal assez facile à capturer. Avec d'ibis. Parce que c'est quand même un personnage. Et comme on a eu l'honneur de le rencontrer et de passer une journée au bioparc et d'avoir une visite personnelle. C'est ressemblant. Il y a même la chemise et la motif. Vous avez été loin dans le détail. Ah oui. J'ai eu l'impression, pourtant je ne l'ai pas rencontré très souvent, mais j'ai eu l'impression que la chemise à motif était quand même un élément important. Du personnage, une sorte d'uniforme. Alors Pierre Gueye, le bioparc il a 61 ans aujourd'hui. 62. Et il y a 20 ans, il est en 61, donc ça fait 61 ans, si mes calculs sont bons. Et il y a une vingtaine d'années, pour les 40 ans, vous avez donc monté 40 projets de sauvegarde de la... Les girafes. Elles étaient 40 en 1996. Vous êtes arrivé sur le projet en 2001, il y en avait 93. Aujourd'hui, combien y en a-t-il ? Plus de 700. On ne peut plus les compter d'abord parce qu'il y a des gros problèmes politiques, géopolitiques. C'est au Niger. C'est près de la mer. C'est un peu compliqué. Tout le monde se souvient de l'attentat qu'il y a eu il y a près de deux ans. Mais on est certain qu'il y a plus de 700 animaux, parce qu'au dernier comptage, il y en avait 600 il y a trois ans. Donc on est certain qu'il y a plus de 700. Alors concrètement sur place, vous nous avez parlé d'aider les populations. Qu'est-ce que vous faites pour les populations ? Et avec leur concours, vous aidez les girafes à continuer à s'éloigner ? Alors au Niger en particulier, on fait des microcrédits. On distribue des microcrédits dans des villages, dans les villages où vivent les girafes, avec une sensibilisation avant. On ne donne pas l'argent comme ça. Et puis on fait aussi des récupérations de terres. C'est-à-dire qu'on paye les paysans pour faire des tranchées dans le sol qui vont recueillir des graines et qui vont recueillir aussi un arbre. Et ces arbres sont cultivés dans des pépinières que les paysans sont payés pour entretenir aussi. Donc du microcrédit, ça veut dire qu'ils peuvent cultiver et vivre près de chez eux sans aller sur le territoire occupé par les girafes, c'est ça ? Non, non, ça veut dire qu'ils considèrent la girafe comme un porte-bonheur. C'est vraiment le gimmick de cette histoire de girafe. La girafe est notre porte-bonheur et on l'explique dans la bande dessinée. Quand on se promène là-bas, ils ont inventé une danse de la girafe. On ne voit pas danser, mais on voit avec le chef du village, sans doute, sur le plateau de Corée au Niger. Il n'y a pas de braconnage ? Il n'y a pas des gens intentionnés qui viennent chasser la girafe ? Au tout début de cette aventure, au tout début des années 2000, il y avait un braconnier qu'on connaissait, qu'on a fait arrêter à plusieurs reprises et comme il était indécrottable, le gouvernement nigérien l'a fait déplacer dans une autre région. Il doit être mort, pauvre homme, depuis. Titouane, pour dessiner tout ça, il y avait un scénario qui était très strict, ou alors vous avez pu prendre quelques largesses ? Alors il y avait un scénario qui était plutôt précis, parce que Gaëtan travaille pas mal pour la BD, du coup il est habitué à fournir des choses assez précises. Après on avait liberté aussi. Moi j'avoue que je n'ai pas pris énormément de liberté, parce que comme c'est un sujet que je ne maîtrisais pas forcément bien, je voulais que Gaëtan maîtrise plutôt bien le sujet des animaux. Je suis resté plutôt dans les clous de ce qu'il proposait, mais en tout cas c'était précis. Comment vous avez travaillé avec les six autres dessinateurs ? Parce qu'évidemment il y a des points communs, les thématiques, Pierre Gué vient de nous le dire, le fait d'aider les populations pour aider les animaux à vivre, c'est un petit peu commun. Donc pour ne pas que ce soit redondant, vous vous êtes consulté ? Alors on s'est un peu consulté parce qu'on s'est croisé, mais c'est surtout Gaëtan qui a coordonné l'ensemble avec Pierre pour qu'il n'y ait pas de redondance, et il a trouvé des façons différentes de raconter les choses. Par exemple il y a des moments où c'est les animaux qui parlent, des moments où c'est l'homme qui parle, parfois c'est une voix off. Il y a certains des dessinateurs que je connais, que je croise, et puis on a passé notamment une journée complète au bioparc, une journée très très agréable, très intéressante. Voilà, une journée qui a été très bonne, peut-être pas pour Gaëtan parce que ce jour-là il avait des chaussures trop petites, et que le bioparc c'était très grand. Ah oui c'est très grand. Mais tout le monde a passé une très bonne journée, et on a bien travaillé. Bon, ces espèces Pierre Gué, il faut absolument les sauvegarder, parce qu'en fait au cours des millions d'années passées, on s'aperçoit qu'il y avait eu des dinosaures, puis aujourd'hui il n'y en a plus, mais il y a eu d'autres espèces. S'il y a des espèces qui disparaissent aujourd'hui, est-ce que d'autres vont naître derrière ? En fait ce qui se passe c'est que cette disparition est extrêmement rapide aujourd'hui. On est vraiment à l'anthropocène, et c'est l'homme qui provoque ces disparitions de façon... Alors évidemment les dinosaures, quand ils ont pris la météorite sur le coin du nez, ça a été aussi très vite. Mais ça c'était l'univers. Là c'est vraiment l'homme qui a influé ça, et surtout ce qui est terrible c'est de se rendre compte... Par exemple on voit à l'écran en ce moment un lémurien, on vient de voir un lémurien. Ce lémurien, on a démarré un projet à Madagascar il y a 22 ans, à l'époque on estimait la population de cette espèce à plus de 40 000 individus. Aujourd'hui c'est un des 25 primates les plus menacés du monde, il en reste sans doute autour de 1000, autour des lodges qui accueillent des touristes qui viennent du monde entier pour les voir. Et c'est pour ça qu'on a créé ce projet de réintroduction, donc on les a déplacés d'une forêt menacée à Madagascar, dans une forêt qu'on protège, et dans un an ou deux on va envoyer des lémuriens, cette espèce née à Douai-la-Fontaine, repeupler à leur tour cette forêt et surtout augmenter le potentiel génétique de l'espèce. Alors justement ce bioparque à Douai-la-Fontaine il existe depuis le 14 juillet 1961, c'est votre papa Louis qui l'a ouvert, on va voir quelques images de Louis, il y a quoi 250 000 visiteurs par an à peu près, c'est le premier site touristique du Ménéloir, 17 hectares, 1400 animaux, et puis c'est déjà l'histoire d'une génération qui se succède, puisque vous êtes la deuxième, votre fils François, je l'ai dit au début, dirige aujourd'hui le bioparque, ça va se transmettre comme ça longtemps ? Je ne sais pas, pourquoi pas, j'aimerais bien, alors j'espère que la génération suivante, qui est presque prête, adorera. Votre fils François, et après il y a le petit Ulysse, alors le petit Ulysse il a bien grandi depuis, il dépasse son père maintenant. Évidemment. Bon, le 9 avril, il y a une conférence au bioparque, il s'agira de quoi ? J'ai invité deux de mes anciens collaborateurs, Laurence Paoli et Brice Lefaux, à présenter leurs ouvrages, ils ont chacun publié un livre sur la conservation des espèces menacées aussi, et donc on les présente au public, on les dit casse ce jour-là, samedi 9 avril, l'après-midi, au bioparque, à Douai-la-Fontaine. Les téléspectateurs de France Repays, ils le savent déjà, parce que Laurence Paoli était sur ce plateau il y a quelques semaines pour parler de son livre. Titoine, vous nous montrez, vite fait, une des planches de votre livre ? Ah, si vous voulez, oui. Ah, j'adore, c'est très beau, vraiment. Filomeno. Très bien. Merci beaucoup, Titoine, dessinateur, l'un des sept à avoir illustré cet album des animaux et des hommes, édition Petit à Petit, une maison nantaise. Et Pierre Guay, ancien directeur du bioparque de Douai-la-Fontaine, Douai-en-Anjou, était avec moi sur ce plateau pour vous parler de ce livre, dont une partie des droits permettra de contribuer à sauvegarder des espèces menacées. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada